On ne connaît pas l'ampleur du phénomène, mais un auditeur nous a appelé pour nous le raconter. Pour éviter de voir leur activité ralentie, certains patrons décident de ne pas déclarer les cas contacts. Alfred Orange. Cette mésaventure, Jean l'a vécu. Lundi dernier, ce chauffeur inspecte un car avec un collègue. On est resté une bonne dizaine de minutes dans son car. Dans l'après-midi, son confrère est testé positif au Covid, mais ça, Jean l'apprend. De manière tout à fait informelle, une simple conversation entre collègues. Résultat, sur ordre de son médecin, il rentre chez lui. De là, il s'en est suivi une rafale d'au moins une quinzaine de coups de fil de toute ma hiérarchie pour me mettre la pression qu'il fallait que je continue de travailler. Et c'est ce qu'il fait. Deux jours durant avant de pouvoir enfin se mettre à l'isolement. Il en veut à sa hiérarchie. C'est tout simplement de l'inconscience. J'aurais pu refiler cette cochonnerie à toutes les personnes que j'ai transportées ou que j'ai côtoyées. Ces situations n'ont pourtant rien d'exceptionnel, regrette Benjamin Amard, membre du bureau national de la CGT. Ça n'est pas l'exception qui confirme la règle. C'est la règle. En tout cas, une règle très largement partagée. Dans tous les cas, on s'assoit allègrement sur la santé des travailleurs et des travailleuses. La loi ordonne à l'employeur de placer un cas contact en arrêt de travail si ce dernier ne peut pas télétravailler. Sous-titrage Société Radio-Canada